Salut les gourmands, aujourd'hui on vous montre comment réaliser un glaçage miroir maison. Donc on va faire vraiment tout le pas à pas de la recette que vous trouvez d'ailleurs sur notre blog. Donc c'est parti, on y va ! Pour commencer, vous allez peser 50 g d'eau dans un petit bol de l'eau froide et on va réhydrater de la gélatine en poudre. Voilà, donc là vous mettez la gélatine en poudre dans vos 50 g d'eau. Donc on a pris 10 g de gélatine en poudre, on mélange bien et on va laisser poser ça 5-10 minutes. Et puis nous on vous recommande vraiment la gélatine en poudre et pas en feuille parce qu'elle donne vraiment un meilleur rendu après à la dégustation du glaçage miroir. Voilà, ensuite vous prenez un pichet et vous y versez 150 g de chocolat blanc. Et puis un colorant de votre choix, donc nous ici on a pris le rouge. Donc là on est parti sur un colorant en gel, pour nous c'est vraiment les meilleurs. Ensuite vous dosez selon la couleur que vous souhaitez. Donc si vous voulez quelque chose de pastel, mettez peut-être un petit peu moins. Et puis si vous voulez quelque chose d'un peu plus vif, vous en mettez un petit peu plus. Ensuite dans une casserole, vous versez 150 g de sucre, 150 g de siropes de glucose et 75 g d'eau. Voilà, ensuite vous faites chauffer ce mélange jusqu'à 103 degrés. Donc là je ne vous cache pas que le thermomètre est vraiment obligatoire. Voilà, alors là on arrive gentiment à 103 degrés. Donc on va pouvoir retirer la casserole du feu. Donc là on va mettre la gélatine dans le chocolat blanc. Et puis on va verser le sirop de sucre par-dessus tout ça. Voilà, on laisse fondre quelques secondes la gélatine. Voilà, là on a mélangé un petit coup. Et puis on va mettre 100 g de lait condensé. Alors pour info, on a mis du lait condensé sucré. Parce qu'en fait le condensé sucré, il n'y a que celui-là qui fonctionne. Parce que le non sucré justement, il est beaucoup trop liquide. Donc là maintenant on va mixer le glaçage. Donc là c'est très important d'utiliser un bon mixeur. Donc nous on utilise le bas mix parce que pour nous c'est le top du top. Il faut vraiment éviter les mixeurs plongeons avec en fait ces espèces de cloches. Parce que le problème des mixeurs fermés, c'est que ça va apporter énormément de bulles au glaçage ensuite. Donc c'est parti, on mixe. Voilà, donc là vous pouvez mixer le glaçage une à deux minutes. Et surtout, il faut éviter de faire des va-et-vient durant le mixage. Parce que sinon ça va apporter beaucoup de bulles d'air à votre glaçage. On va retirer le bas mix. Maintenant on va filmer le glaçage au contact. Donc au contact, c'est-à-dire qu'on va mettre du cellophane collé vraiment contre le glaçage. Comme ceci. Et puis on va le laisser refroidir tranquillement à température ambiante. Vous pouvez tout à fait aussi le préparer la veille. Et puis le mettre au frigo bien sûr. Nous là on va juste le laisser refroidir à température ambiante parce qu'on le fait tout de suite. Si vous le mettez au frigo par exemple toute une nuit, vous pourrez ensuite le réchauffer gentiment au micro-ondes le lendemain. Et puis le remixer un petit coup pour qu'il ait une texture idéale pour glacer votre entremet. Notre glaçage il a refroidi, il est à 32 degrés. Donc on va le remixer un petit coup pour lui apporter un petit peu de la souplesse avant de le couler sur notre entremet. Donc toujours la même chose, on met bien le mixeur au fond du pichet, on ne fait pas de va-et-vient pour éviter qu'il y ait trop de bulles d'air. Une fois qu'on a mixé le glaçage, on va pouvoir préparer un bac de récupération et une grille qu'on va déposer par-dessus. Donc là on a déposé notre entremet sur la grille, il faut bien qu'il soit congelé parce que c'est ça qui va permettre au glaçage de figer justement sur l'entremet. C'est vraiment ce choc thermique. Donc là notre glaçage il est à 30 degrés, c'est à cette température là qu'il faut le couler. Voilà donc l'idéal c'est de couler le glaçage en une seule fois, comme ceci. Magnifique. Voilà donc là on a laissé un petit moment l'entremet sur la grille afin que le glaçage se fige. Donc une fois qu'il n'y a plus rien qui coule, on peut le déplacer avec une spatule coudée. Et puis avec le glaçage qui reste dans le bac, vous pouvez le réutiliser pour autant qu'il soit propre, sans résidus. Il faudra simplement soit le réutiliser dans les 7 jours en le conservant au frigo, ou bien vous pouvez le congeler dans une boîte hermétique. Il se garde très bien au congélateur. Et puis au moment où vous voudrez le réutiliser, vous pourrez, il faudra simplement le réchauffer au bain-marie ou au micro-ondes. Et puis bien sûr bien le remixer pour éviter les petites bulles d'air. Voilà donc on espère que ces petites astuces vous aideront et on vous souhaite de belles fêtes. A tout bientôt les gourmands !